Vaut mieux sinon. Je suis donc à Montaigu de Kercy en septembre, le troisième samedi, avec M. Michel Aibug, président du CODÉ, qui va nous présenter cette 41e édition de la foire. Donc ça se présente comment ? Eh bien, après la 40e, l'année passée qui s'est super bien passée, cette année, tout a l'air de se présenter pas si mal en fait. Nous avons de nouveau rempli. Alors comme je l'explique à chaque fois, cette foire a beaucoup évolué, bien sûr. Il y a 40 ans, que du matériel agricole se trouvait sur cette foire. Maintenant, il y a du véhicule. On a fait d'ailleurs une déviation de l'occasion à l'initial. C'était qu'un marché d'occasion. Maintenant, c'est neuf et occasion. On y a mis aussi du véhicule neuf et occasion. On y a rajouté en même temps un vide-grenier géant le dimanche. Il y a beaucoup de camelots qui tournent autour de cette foire. En fait, c'est devenu une grande foire. Ce n'est pas uniquement la foire agricole. Mais c'est quand même la base, c'est quand même la foire agricole. Les gens, ils parlent toujours de la foire de l'occasion de Montaigu. C'est toujours ça. Donc, une foire qui rayonne bien au-delà de Montaigu, c'est tout le département à peu près ? On a tendance à dire que c'est quand même un petit événement régional. Puisque des foires de l'occasion, il faut aller de l'autre côté de l'autre pour en trouver une de semblable. C'est quand même une foire, oui. Maintenant, elle a ses références. C'est une foire de l'occasion qui a pignon sur rue, on dira. Donc, vous êtes à la tête de sa destinée depuis combien d'années ? Moi, j'ai fêté la 30e et l'année dernière, nous avons fêté la 40e. Donc, la première que j'ai réalisée sous ma responsabilité, c'était la 30e. Donc, les grandes évolutions, c'est vous qui les avez amenées ? Le passage de la foire agricole à la foire ou c'était déjà précédent ? Restons modestes. C'est une foire qui a été organisée par des gens qui l'avaient bien pensé et qui étaient allés voir ailleurs ce qui se passait, notamment à Réalmont, Baracqueville. Ils avaient vu ce que c'était qu'une foire de l'occasion. Ils avaient fait appel à la Doma à l'époque. Ça avait été pensé au départ pour s'inscrire dans la durée. Donc, moi, j'ai repris quelque chose qui fonctionnait très bien et je me suis fait un plaisir de le reprendre en espérant, bien sûr, être capable de le maintenir et voire de l'améliorer. Mais ça, avec l'équipe du Codé, c'est vrai qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'avoir des contacts ici ou là et faire en sorte que la chose ne périclite pas, mais ce n'est pas évident. Internet, aujourd'hui, est devenu quelque chose qui fait beaucoup de mal au marché de l'occasion. Donc, voilà, Internet fera aussi un peu de bien puisque cette interview sera à une de montaigu.info. Donc, vous permettra de... Effectivement, Internet nous permet. Nous allons aussi sur les réseaux sociaux pour faire un peu de publicité, bien sûr. Et de ce côté-là, ça nous sert. Mais c'est vrai qu'après l'occasion, certains nous disent qu'on n'a plus besoin de venir sur nos foires pour vendre de l'occasion. Bon, nous, nous faisons partie de ces gens qui croient encore beaucoup au contact humain. Et nous aimons la foire telle qu'elle se faisait il y a des siècles, finalement, où les gens, les populations se rencontrent, se font voir ce qu'ils vendent, achètent, discutent, se tapent dans la main. Voilà l'esprit qu'on aimerait maintenir à Montaigu. Merci, M. Abug, donc un homme passionné par cette foire agricole qui a envie que ça perdure. Mais nous avons... C'est un peu comme un défi. Quand on nous avait confié cette responsabilité, certains n'avaient peut-être plus pensé que... Bon, mais voilà, comme les gens avant étaient très compétents, on ne va rien enlever à ce qui était avant, bien sûr. Et chaque fois, c'est une nouvelle épreuve. On dit, tiens, on met un nouveau. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Peut-être rien de bon. Pour certains, sûrement, j'allais peut-être même l'amener à la catastrophe. Et 11 ans après que j'ai emporté la responsabilité... C'est vrai que j'étais déjà dans l'association depuis des années, puisque ça fait 30 ans que je gardais déjà en nocturne cette foire. Et bon, aujourd'hui, 11 ans après, je peux dire qu'on a réussi à la maintenir, voire à diversifier les choses, peut-être même les améliorer. Donc oui, voilà, content quand même. Montaigu évolue, Montaigu se met aussi. Montaigu a ses problèmes d'isolement, un peu comme partout. C'est un village reculé, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Il faut y venir exprès, on y vient. La foire est une occasion de venir à Montaigu, quoi. C'est la foire de l'occasion et l'occasion de venir vers Montaigu. Voilà, donc un nouvel exemple de la ruralité vivante. Merci, M. Elbegu. Avec plaisir.